salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sûr la chaîne de passion gaming et là je vais faire une petite vidéo spéciale mise au point par rapport aux sbc parce que des fois je reçois des commentaires et je préfère répondre donc voilà je vais répondre une fois pour toutes voilà déjà si vous trouvez que mes avis des fois ne sont pas objectifs libre à vous de le penser je suis pas comme certains youtube heures qui va vous prendre de haut quand vous allez m'envoyer un message pour me dire je ne suis pas d'accord avec toi voilà on a des avis différents on est des êtres humains je peux me tromper d'autres youtube heures peuvent se tromper il n'y a pas de souci pour ça par contre des fois je reçois oui mais ton analyse est pas bonne voilà un exemple c'était le palier numéro 30 et et certaines personnes me disaient oui mais belotti ton avis ton avis c'est n'importe quoi alors que le but de la vidéo c'était pas de dire que les cartes étaient mauvaises c'est de dire laquelle faut prendre parce que laquelle est la meilleure la meilleure j'ai dit c'est fred c'est pas le même poste que belotti mais par rapport à la méta du jeu c'est fred belotti l'introi de g1 3 de geste technique il a 87 en accélération et en vitesse après on m'a dit oui mais t'es pas objectif parce que tu la carte de sargent qui a double 3 cas double trois étoiles tu la conseille pas mais maïda tu la conseille mais hormis les voilà les deux cartes c'est des trois étoiles de geste technique et trois de mauvais pieds mais dans le détail d'attribut maïda est meilleur que sargent c'est pour ça que dans le palier 15 ou sergent je me rappelle plus du nom bref j'avais j'avais plus conseillé maïda par rapport à la méta du jeu faut voir la vitesse l'agilité l'équilibre faut faut pas voir que le 3 de geste technique le 3 de mauvais pied ou le 4 même si c'est important parce que belotti c'est par rapport à ça que j'ai pris que j'ai dit aux personnes fait plus fred pas s'il faut aussi voir le championnat la nationalité il ya plein de choses à voir après bien sûr que la personne si elle est une série a partait sur belotti forcément mais le but de la vidéo c'était quelle carte qu'elle qui choisir donc qui choisir c'est quelle carte est la mieux donc c'est pour ça que les commentaires des fois je les comprends pas soit les personnes ont un manque de compréhension soit regarde pas toute la vidéo et tombe à ce moment là et voilà il laisse un commentaire sans réfléchir donc je comprends pas après ou si j'ai reçu un commentaire par rapport je vous donne quelques exemples par rapport à la carte de vidal on m'a dit oui mais je vais citer le nom du youtube heures j'ai rien contre lui il fait du bon boulot mais je vais citer le nom du youtube heures j'ai reçu un message en disant tu dis n'importe quoi et petit coine il a dit qu'il faut faire vidal ok d'accord par curiosité je vais voir la vidéo 2 et petit coine il n'y a pas de vidéo il n'y a pas de vidéo et il n'avait pas encore sorti la vidéo de vidal donc je lui renvoie un message à cette personne en disant mais je suis allé voir sur sa chaîne il n'y a pas ça donc je comprends pas il n'y a pas sa vidéo je ne comprends pas pourquoi tu dis ça après il me dit ouais mais tu dis qu'il faut pas la faire que tu t'es fou tu dis que baniga est meilleur alors que dans la vidéo j'ai pas dit ça j'ai dit que vidal est meilleur que baniga par mais par contre par rapport à la au cas à la qualité du prix à la qualité prix fallait mieux partir sur baniga parce que vidal c'est du 400 et quelques mille crédits baniga c'était du 180 mille crédits et la carte j'ai une différence vidal est meilleur mais il n'y a pas une très grande différence et dans certaines stats par rapport à la méta du jeu baniga peut être meilleur par rapport à certaines stats et j'avais dit qu'il fallait faire vidal mais pas plus de 200 ou 250 mille crédits un truc comme ça je m'en rappelle plus et et que et la personne n'a pas compris ça elle a compris que j'avais dit qu'il fallait faire baniga parce que vidal était trop cher hormis que j'ai dit que vidal faut le faire mais si c'est pour le faire à 400 mille crédits vaut mieux partir sur baniga après il ya une chose aussi qui revient en disant des fois tu dis des cartes mais la carte au final elle est pas bonne vous comprenez que si je devrais faire tous les sbc jouer avec même même les plus gros youtube heures il pourrait pas faire tous les sbc et jouer avec ça demanderait énormément de crédits et moi j'ai toute façon dans tous les cas j'ai arrêté fut je suis là juste pour vous donner des conseils sbc on le sait tous cas moi je vous parle par rapport aux stats que je vois sur la carte après il ya le côté in game et on le sait tous voilà c'est parce que je le reçois ou sinon des gens qui me disent oui mais tu me fais rire tu conseils des sbc s'en est testé mais il y en a plein je suis pas le seul qui fait ça les conseils sbc voilà on peut on peut conseiller en regardant les détails d'attributs et dire si c'est une carte méta ou pas après il ya le côté in game et in game on peut pas le savoir tant qu'on joue pas avec la carte donc ça aussi faut bien se le se le mettre en tête donc voilà quand on me dit sergent ou sargent tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as regardé je vais y aller voilà ce sera plus facile pour vous faire comprendre les choses donc ccc progression saison c'est ça ouais donc voilà donc sargent voilà c'est sargent il a 3 gestes techniques 3 de mauvais pied et cb et il m'a dit t'es pas objectif parce que tu dis sargent oui et maïda non sargent il a 83 en équilibre 79 en passe courte c'est pas dégueu il a 65 en passe longue il ya pire voilà et en vitesse il a un 93 et un 89 et après tire de loin 79 finition c'est pas dégueu mais vous allez voir la carte de de maïda maintenant maïda regardez 97 d'accélération 96 de vitesse 99 d'agilité 89 d'équilibre 91 de finition 88 de puissance de tir même s'il est un gros bémol en tire de loin mais voilà et certains me diront oui mais belouti tu as dit qu'il faut pas le faire par rapport à son tir de loin belouti il faut pas comparer après maïda avec belouti parce que maïda je le compare avec l'écart du palier 15 belouti je le compare avec l'écart du palier 30 et c'est pas les mêmes cartes donc voilà ça aussi faut le savoir donc voilà ça parle ça parle de soi même les personnes quand je reçois des messages en me disant t'es pas objectif tu dis sargent par rapport à son trois gestes techniques trois de mauvais pieds maïda c'est pareil mais en détail d'attribut c'est pas pareil et quand on va voir la carte de belouti la carte de belouti qui est exceptionnelle je l'ai même dit qu'il avait une très belle carte et même quand on m'a posé des questions sur belouti j'ai pas parlé mal de belouti je dis juste qu'il a 87 d'accélération 87 de vitesse il a 86 d'équilibre c'est pas dégueu loin de là mais il lui manque un petit peu mais c'est pas dégueu c'est pas dégueu il aurait un cadre de gestes techniques ça peut le faire il a rien à dire sur sa carte allez il manque de la passe longue mais beaucoup de buteurs manque de passe longue c'est pas ça problème c'est un voilà il manque un peu de il manque un peu de vitesse il a le 3 gestes techniques voilà si vous me le mettez face à maïda je vous dis faites belouti même s'il manque de vitesse et voilà mais belouti c'est très fort après je sais pas maïda faudrait que je regarde sa carte mais vous comprenez le concept j'ai comparé par rapport au palier 15 après quand on voit une carte comme fred en mc car 93 d'agilité 97 d'équilibre il a l'accélération il a de la vitesse faut pas oublier c'est un mc il a la puissance de tir il a de la finition la carte elle est complète la carte elle est complète et il a un il a un double quatre donc c'est normal que je dis il faut faire fred et pas belouti et et carrasco si je me rappelle bien son point faible c'était son manque d'équilibré il est un cas de gestes techniques cas de mauvais pieds mais il a un 95 d'accélération il a 94 de vitesse il manque il manque d'équilibré ça c'est vrai c'est pour ça que le premier choix j'ai dit c'est fred après pourquoi pas carrasco mais après aussi tout dépend de votre championnat si vous avez une série à part et sur belouti donc voilà c'est ça que je comprends pas les personnes et après bon les personnes elles assument pas elles effacent les messages donc voilà après bosser commencé youtube mais c'est juste pour vous dire c'est aussi voilà comme je vous ai dit par rapport à la carte de vidal on me dit oui mais le youtubeur dit pas la même chose je vais sur la chaîne youtube des petits coine il avait pas encore sorti la vidéo il n'y avait pas encore sorti donc la personne déjà raconté des conneries et le pire c'est que quand il a sorti sa vidéo il a dit exactement la même chose que moi il faut savoir que moi j'ai un débit de connexion dégueulasse donc déjà je voulais sorti les vidéos les sbc sera à peu près à 20 heures sinon il sortirait à 19h30 et je crois que je suis un des seuls youtubeurs français qui fait la vie sbc dès que la carte sort voilà la plupart ils attendent deux trois jours pour évaluer bien la carte etc je vous le fais directement après si vous n'êtes pas d'accord avec moi il n'y a pas de souci je vais pas être le mec comme certains youtubeurs à vous prendre de haut vous avez votre avis j'ai le mien c'est pas pour ça que je vais changer mon avis parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi voilà même si pour moi il faut être aveugle pour trouver sergent ou sargent meilleur que maïda si c'est votre avis je vais pas vous dire mais tu dis n'importe quoi tu dis de la merde c'est votre avis c'est votre façon de penser je la respecte donc chacun à sa façon de penser moi je dis les choses mon ressenti je pense que 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 je donne des bons bons avis sans s'inventer après si vous trouvez que c'est pas le cas je ne vous force pas à regarder mes vidéos ne perdez pas votre temps à commenter une vidéo si c'est pour dire des choses négatives ou si c'est pour si c'est constructif il n'ya pas de souci mais quand quand vous disiez des choses alors que sur la vidéo je ne dis pas les vous prenez des phrases sur ma vidéo et vous changer le le concept de la phrase en fait donc après je parle pas de tout le monde un peu ce 90% des gens sur ma chaîne youtube qui regardent mais sbc que ça les aident voilà je parle pas de ma communauté je parle des personnes que voilà qu'ils regardent à moitié des vidéos oui ou ils ont un problème de compréhension je sais pas où qu'ils inventent des trucs comme la carte de vidal que on dit que j'ai dit que je l'avais que qu'il fallait pas la faire alors que j'ai dit faut pas la faire pour 400 et quelques mille crédits que il fallait la faire descendre à 200 250 milles qu'on voit que ban et gai à 180 milles et qui a une différence avec vidal mais pas énorme voilà après in game je suis d'accord mais ça comme je l'ai dit comme on me dit tu conseiller des sbc sans tester les cartes si je devrais tester il faut il faudrait des millions il me faudrait 200 millions de crédits pour tester tous les sbc je joue plus à ce jeu après on sait très bien quel côté in game mais après je suis pas devin sur ça donc voilà c'était c'était une petite mise au point quoi un petit coup une petite vidéo coup de gueule j'en profite parce que ce sort je crois il n'y a pas de sbc donc ça fera la petite vidéo du soir et voilà ben big up à tous ceux qui soutiennent et les autres eh ben il n'y a pas de soucis quoi voilà quoi vous aimez tant mieux vous aimez pas je vous force pas à regarder mes vidéos donc voilà les amis sur ce ben prenez soin de vous bon confinement prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye